Bonjour à toi chers spectateurs, aujourd'hui parlons de Partisan, le premier long métrage d'Ariel Kleiman. L'histoire c'est celle d'un jeune garçon qui se nomme Alexandre, qu'on va suivre de sa naissance jusqu'à ses 12 ans, qui vit au sein d'une autocratie dirigée par un certain Grégory qui est érigé en tant que gourou et qui est le seul mal dominant, on va dire, pour ne pas dire le seul homme, vivant au milieu de plein de femmes et de plein d'enfants qui n'ont pas l'air d'être tous les siens, mais pas loin, enfin c'est un peu étrange, et donc on va suivre, on va dire, l'initiation d'Alexandre au sein même de cette autocratie. Donc on est sur un film initiatique, donc on est sur un film qui en plus se met du point de vue d'un enfant, donc on est sur un vrai Paris pour un premier long métrage de la part d'Ariel Kleiman. Et pour le coup c'est plutôt bien foutu, il faut l'admettre. On va dire qu'on va un petit peu reculons devant ce long métrage parce que déjà il date d'il y a 3 ans, donc il a mis énormément de temps à arriver dans les salles, mais surtout il ne bénéficie pas d'une énorme distribution. Et puis l'acteur principal et le contexte du film en font quelque chose de particulier puisque c'est un film australien, 100% australien, mais qui est avec un casting quasiment entièrement français. et en plus qui a l'air d'être tourné en France. Ça n'est peut-être pas le cas forcément, mais c'est l'impression que ça donne et c'est assez étrange en tout cas. Mais pour le coup, il faut bien admettre que la surprise est là, Partisan est un bon film, et vraiment un bon film, qui a énormément de qualité, mais qui évidemment comme tout premier long métrage a des petits défauts qui viennent de ci de là surplomber un ensemble qui aurait pu être parfait, mais qui ne l'est pas malheureusement. Pour aborder ça rapidement, le long métrage dans son ensemble est un vrai film immersif qui nous fait rentrer entièrement dans cette autocratie et qui nous fait, on va dire, assimiler tous les codes qui en découlent. Et surtout, c'est un film qui va nous montrer que, même au sein de la marginalité, il faut devenir marginal pour arriver à sortir du lot. C'est un petit peu barré, mais c'est l'idée de toute utopie. C'est-à-dire que si on veut qu'une utopie soit parfaite, il faudrait que tout le monde soit vraiment carré. Et finalement, c'est de cette idée même, que tout le monde doit être carré, que va naître la marginalité et le besoin d'être différent. Et là, on est clairement là-dedans, puisque le centre du film, c'est ça. C'est-à-dire, au milieu de personnes qui ont envie d'être en marge de la société, une personne va décider de trop s'intéresser à la société et donc va devenir marginale au sein de la marginalité. Et c'est ça qui fascine réellement dans le film. D'abord, au niveau du scénario, qui est signé par Ariel Kleinman et Sarah Singler, on est sur un scénario qui est très classique, on va dire, dans ses codes et dans sa manière d'être amenée, dans le sens où le personnage d'Alexandre n'est pas si nouveau que ça. Le personnage de Grégory est une figure paternelle de gourou et de mentor, ce qui représente énormément de choses à la fois. Mais voilà, on est sur des codes de cinéma très classiques. Ce qui est moins classique, c'est de mettre ça, on va dire, du point de vue d'un enfant. Cette idée-là marche vraiment bien et Ariel Kleinman arrive très très bien à l'utiliser avec Sarah Singler pour en découler une vraie narration qui utilise des codes de cinéma d'adultes, mais au travers du regard d'un enfant. Ça donne vraiment bien, ça rend vraiment très très bien. Le personnage d'Alexandre est superbement écrit et le personnage de Grégory est vraiment magnifique. Ils sont tous deux érigés de manière très subtile. Ce qui est moins subtil, c'est la critique, de vouloir se mettre en marge de la société. Ça, ça ne marche pas. Ça ne marche pas très très bien parce que ça ne ressort jamais du long métrage. Et on ne se sent pas vraiment concerné par ce que Kleinman et Singler essayent d'amener au fil de la narration et encore moins de la dramaturgie qui a tendance à un petit peu partir dans tous les sens, à ne pas vraiment savoir quand revenir à un degré plus simple. Même s'il faut bien reconnaître que l'idée de vraiment nous faire rentrer entièrement dans le quotidien de cette autocratie, ça marche plutôt bien. Mais après, il n'y a jamais vraiment de réels propos qui en découlent. Il n'y a jamais de réels intérêts dramaturgiques ou narratifs qui en découlent. Et on se sent un petit peu perdu au milieu de tout ça et on n'arrive pas vraiment à comprendre énormément d'aspects du scénario qui devraient être essentiels. C'est-à-dire, par exemple, pourquoi les enfants vont aller assassiner des personnes ? Est-ce que c'est pour le côté « il faut subvenir à nos besoins, donc il faut assassiner des personnes, donc on devient des tueurs à gage ? » On n'arrive pas vraiment à comprendre ça. Ça peut être vu comme une simple analyse du passage à l'âge adulte trop tôt qui fait se poser des questions à beaucoup d'enfants. Mais ça n'est jamais amené de manière subtile et surtout, ça n'est pas approfondi. Et c'est vraiment ce qui ressort quand on arrive à la fin de ce long métrage. On a la sensation qu'il y a énormément de détails et de contextualisation d'écritures dramatiques qui ne sont pas affinées. Et ça pose réellement problème. Au niveau de la réalisation, donc Ariel Klamath, c'est son premier vrai long métrage. Évidemment, il a réalisé un autre court métrage avant mais qui est introuvable. Donc, on considère que celui-là, c'est son premier long métrage. Il s'en sort plutôt bien. Il y a un vrai travail d'esthétisation et de graphisme qui se ressent tout au long du film et ça rend vraiment très très bien. Et ce côté délavé qui donne au décor et à l'ambiance du film, c'est assez superbe, il faut bien l'avouer. Ça a une superbe qui est très évidente et qui est très limpide, on va dire, au niveau de l'esthétique. et ça crée un vrai aspect visuel qui marque et dont on se souvient après. C'est-à-dire que ce côté vieux-neuf, un petit peu, ça intrigue, ça passionne et ça fascine et ça rend vraiment le métrage hors du temps. Et c'est vraiment touchant au niveau de cet aspect-là parce que c'est ce qui permet au long métrage de se creuser et d'être intelligent, on va dire, au niveau de son esthétique et de se démarquer de la moyenne des longs métrages de ce genre-là qui sort. Et c'est vrai qu'il faut bien admettre qu'entre David Michaud et Ariel Cayman, qui sont deux réalisateurs australiens, il y a cette continuité de parler de la marginalité au travers d'un film mis en scène et qui souvent montre quelque chose qui est hors du temps mais qui pourtant est dans notre société. Quand on regardait The Rover, c'était ça qui marquait, c'était de montrer des marginaux qui sont dans un futur. Mais quand on regardait Animal Kingdom, on était aussi là-dedans. Et là, on est un peu là-dedans avec Partisan. On est vraiment dans cette recherche introspective de la marginalité qui va se voir confrontée à son défaut, c'est-à-dire de créer des gens qui ont envie de rentrer dans le moule parce qu'ils sont intrigués par ça. Et de ce point de vue-là, ça rend plutôt bien même si Clayman, à travers son esthétique, met en place deux modaux, on va dire, dramatiques. C'est-à-dire qu'il y a une première manière de mettre en scène le film qui est très esthétisante avec des longs travelling, des beaux panneaux, même parfois de très jolis ralentis. Et cette caméra à l'épaule qui vient apporter du dynamisme et de l'humanisme. Mais voilà, ça fait deux idées de mise en scène qui sont trop dises un petit peu. Et c'est un petit peu dommage de ce point de vue-là. Au niveau du casting, rôle secondaire, Florence Merezzara. Vraiment excellente dans le rôle de la mère d'Alexandre. Très, très bien. Elle est vraiment superbe. Mais ceux qui marquent vraiment à l'écran, c'est Vincent Cassel, évidemment. Magnifique, époustouflant, impériel. Il n'y a même plus de mots pour arriver à définir son jeu. Il arrive toujours à imposer une présence absolument fascinante dans les longs-métrages dans lesquels il joue. Et là, on est complètement là-dedans. Il fascine. Et cette figure de père et de mentor qu'il joue, il l'incarne avec une grandeur absolument magnifique. Mais celui qu'on garde en tête, c'est Jérémy Chabriel. Ce jeune homme est un talent en puissance. Il va monter à une vitesse, ça va être monstrueux. Il a une puissance de jeu qui se dégage de sa personne. C'est exceptionnel. C'est un jeune acteur qui par moments a des petits tics de jeu, mais c'est parce qu'il est enfant, donc c'est normal. Mais qui a un visage angélique qui est magnifiquement utilisé par Kleinman, qui sait très très bien jouer l'émotion et qui arrive très très bien à retranscrire le passage à l'âge adulte tout au long du film. C'est un acteur exceptionnel. Ça, c'est une chose qui est sûre. Donc oui, Partisan, c'est un film qui vaut le coup, qui est plutôt bien, qui est intelligent, mais qui souffre de tics de premier long métrage. Et c'est évident, comme un manque de fond au niveau de sa création dramaturgique et un manque de perfection au niveau de sa narration visuelle, mais qui a des acteurs tellement exceptionnels et un concept qui marche tellement bien qu'on ne peut pas trouver ce film mauvais parce qu'il a énormément de qualités et qu'il sait les mettre en avant, tout simplement. Donc ouais, Partisan d'Ariel Kleinman, n'hésitez pas, ça vaut largement le coup, allez le voir en salle. À plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada